Bonjour, c'est Sylvie de Nouvelles Perspectives. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette capsule vidéo. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis coach ressources auprès des femmes qui veulent avoir plus d'impact dans leur vie professionnelle. Je soutiens et j'accompagne des entrepreneuses dans la croissance et le développement de leurs activités, des femmes en reconversion ou en transition professionnelle, des femmes créatives, audacieuses et courageuses. Vous pouvez me retrouver sur mon site internet www.nouvellesperspectives.com, Nouvelles Perspectives au singulier et tout attaché. Dans cette vidéo, je voudrais vous donner trois clés pour vous prouver que c'est possible. Je vais vous parler de deux jeunes femmes que j'ai accompagnées tout récemment, qui sont en poste dans des entreprises et qui briguaient le poste, l'échelon supérieur en tant que manager. Je les ai accompagnées pour qu'elles passent le cap de « oui, c'est possible ». Alors, la première clé essentielle, c'est de vous dire que vous n'auriez pas désiré ce que vous projetez avoir si à l'intérieur de vous ce n'était pas juste pour vous ou si vous n'étiez pas prête. En l'occurrence, ces deux jeunes femmes étaient prêtes pour aller sur ces postes-là. Donc, dites-vous bien que ce désir qui est né au fond de vous, que vous avez dans le ventre, dans les tripes, dans le cœur, dont vous avez très fort envie, vous ne l'auriez pas eu si vous n'étiez pas prête, si ce n'était pas juste pour vous, si vous n'étiez pas capable de le faire ou de l'avoir. Alors, intégrez bien ça parce que c'est très important. La deuxième clé, c'est si vous ne demandez pas, vous n'aurez pas. Combien de personnes me disent que ce n'est pas possible et je leur demande « mais est-ce que vous l'avez vraiment demandé ? » Souvent, la réponse est non. Dans le cas également de ces deux jeunes femmes, elles n'ont pas osé aller demander ce rendez-vous parce qu'elles commençaient à inférer certaines choses, du style qu'il y avait d'autres personnes qui auraient le poste à la place, que de toute façon, le patron n'était pas prêt à les faire monter en grade, enfin différentes choses. Et bien sûr, vous pensez bien que nous avons travaillé sur ce sujet, qu'elles ont eu leur rendez-vous et qu'il s'est passé de très très belles choses derrière. Mais n'imaginez pas, à la place des autres, demander pour aller clarifier. Posez votre intention et vous aurez une réponse. D'accord ? La troisième clé, c'est cessez de penser que vous n'êtes pas légitime et que les autres sont plus légitimes que vous. Encore une fois, si vous avez un désir très profond, quelque chose qui palpite au fond de vous, c'est que vous êtes prête, c'est que c'est juste pour vous et que vous êtes tout autant légitime que votre voisin ou votre collègue. Sachez que vous avez votre place et qu'on n'attend que vous. Dans le cas des deux jeunes femmes, la réponse qu'elles ont eue à leur entretien, c'était exactement ça. Je n'attendais que vous, je n'attendais que votre audace pour venir me demander ce poste. Donc, trois clés pour savoir que c'est possible. Vous ne pouvez pas désirer quelque chose que vous n'êtes pas capable de faire ou d'avoir. Si vous ne demandez, vous n'aurez pas. Et cessez de penser que vous n'êtes pas légitime. Voilà, j'espère que ces trois clés vous auront servi. Je vous dis à très bientôt dans une autre capsule vidéo.